Anatole, depuis son enfance, était un garçon fragile. Avec sa mère, ils allaient constamment à l'hôpital. Le garçon ne se souvenait que d'elle et de sa grand-mère. Parfois, il avait tellement mal qu'il ne voulait plus vivre. Il en avait assez de toutes ses piqûres, pilules et perfusions, aspirant à une simple vie de garçon. Jouer au football, courir dans la cour et tout le reste. Mais il ne pouvait pas se le permettre. Anatole, vient déjeuner, l'appela sa grand-mère le matin. Le garçon sortit de sa chambre. Il s'assit à table et mangea des blinis. Rien ne laissait présager une nouvelle crise. Soudain, il eut du mal à respirer. Il leva les yeux vers sa grand-mère, qui lui apporta rapidement un inhalateur, et il se sentit beaucoup mieux après. « Il faut aller à l'hôpital, » dit fermement la femme. « Non, s'il le faut. » Anatole avait envie de pleurer, mais il faisait tout ce qu'on lui demandait. Cette fois à l'hôpital, il resta seul. Il avait atteint un âge où sa mère et sa grand-mère ne pouvaient venir le voir que pour des visites et rester quelques heures dans la chambre. Lorsqu'Anatole fut renvoyé chez lui, il se sentait fort, rien ne lui faisait mal. Mais les femmes ne croyaient pas à une guérison miraculeuse. Elle tremblait toujours pour l'enfant. « Es-tu prêt à aller à l'école ? » demanda sa mère un beau jour d'été. « Oui. » Il attend cela depuis longtemps. Le garçon s'approcha d'elle et lui montra ses cahiers d'écriture, où il formait soigneusement les lettres. La maladie avait vraiment reculé. Il avait passé tant de temps sans crise. C'était joyeux. Au début de septembre, Anatole devint élève dans une école secondaire. Il aimait y aller, s'asseoir en classe, écouter l'enseignant. Jusqu'en quatrième, il n'eut aucune crise. Le garçon fut même inscrit à un cours de danse. Le médecin assura que cela ne lui ferait pas de mal. Lorsqu'Anatole était au collège, après l'école, il rentrait chez lui, se changeait et allait danser. Juste après, il rentrait directement chez lui. Et, la fille, entendit-il dans l'arche juste sous sa maison. « Quoi ? » Anatole se retourna. Derrière lui se tenaient deux lycéens. « Alors, tu vas danser, donc tu es une fille. » Il rire. « Laissez-moi tranquille. » Anatole voulut continuer son chemin, mais il n'y arriva pas. Les grands l'avaient bloqué. Un contre un proposa le voyou. « Je ne me battrai pas avec vous. » « Et qu'avons-nous ici ? » L'un arracha le sac à dos de ses épaules. « Rends-le ! » cria-t-il en essayant de récupérer son sac. L'autre le lança à son ami. Lorsqu'Anatole courut après lui, il fut fauché. Il tomba, et du sang coula de son nez. Les voyous riaient. Ils fouillèrent dans le sac à dos, ne trouvèrent rien de valeur, jetèrent tout le contenu par terre et sans à l'air. Anatole le vit sa grand-mère. Mais il avait déjà presque du mal à respirer. Une crise commença, et tout revint. À l'hôpital, ils dirent que cela arrivait sous le coup du stress. Anatole reçut de l'aide. Ils lui expliquèrent comment se soigner. Maintenant, il devait acheter une bombe inhalatrice pour qu'il l'ait toujours dans sa poche. « Tout va bien », disait Anatole à sa grand-mère qui accourait vers lui dans le couloir quand il rentrait. « Tu n'as pas oublié ton inhalateur », elle tournait autour de lui, vérifiant tout. « Grand-mère, ça suffit. Je ne suis plus un enfant. Je sais tout faire tout seul », s'irritait Anatole. Quand le garçon était en neuvième année, il avait déjà clairement décidé de devenir médecin. Il rencontrait souvent des professionnels de cette branche. Il les admirait. Il avait donc décidé de devenir comme eux. « Qu'est-ce que tu lis ? » demanda sa mère en s'approchant. Il tourna la couverture du livre vers elle. « C'était une encyclopédie médicale. Tu persistes dans tes idées, n'est-ce pas ? » Elle ébouriffa les cheveux de son fils. « Non, je veux devenir un spécialiste de haut niveau », disait le garçon. « Bien, c'est ta vie, et je veux que tu sois heureux. » Elle l'embrassa. L'école était derrière lui, les examens d'entrée et de longues années d'études l'attendaient. Mais Anatole n'avait pas peur. Il était prêt à affronter toutes les difficultés pour atteindre son but. Le garçon était immédiatement loué. Il avait été remarqué parce qu'il savait beaucoup de choses. Il avait, après tout, étudié tant de livres sur la médecine dernièrement. « Salut », s'approcha une jolie fille. « On se connaît », répondit-il. « Non, je suis Elena. » Elle tendit la main. « Que voulais-tu, Elena ? » Le garçon était déjà un étudiant depuis longtemps, tous les professeurs le connaissaient, ainsi que de nombreux étudiants. Il aidait à rédiger des travaux de cours et tout le reste. « J'ai besoin d'aide, mais je ne veux pas que tu fasses tout pour moi. Peux-tu simplement m'expliquer ? » Elle tendit ses notes. « Je suis un peu occupée maintenant. On se voit demain ou ce week-end », propose Athéil. Et à ce moment-là, leurs regards se croisèrent. « D'accord », acquiesça Théil. Après cela, ils ont convenu d'un jour pour commencer leurs études. Anatole rentra chez lui. Il ne pouvait pas rester tranquille. Il ne pourrait jamais oublier ses yeux. Ils étaient si bleus, si profonds. « Pourquoi n'ai-je pas accepté aujourd'hui ? » se fâchait-il contre lui-même. Et puis ce jour arriva. Elena vint chez lui, il s'assire avec les cahiers. Anatole ne pouvait pas déchiffrer l'écriture d'Elena. « Tu es un véritable ennemi naturel », riait-il en déchiffrant ses gribouillis. « Merci pour le compliment », soupirait-elle. « Allons, ne te fâche pas », disait le garçon amicalement. Anatole ne voulait pas se séparer d'Elena. C'est pourquoi il prolongeait le temps, prolongeant ainsi leur rencontre. « Je crois que j'ai tout compris maintenant », dit un jour Elena. « Comment ? » « Nous n'avons même pas encore fini », s'étonna Anatole. « Tu fais exprès de tout prolonger », devina-t-elle. « Ah bon, ça se voit ? » Il commença à rougir. Anatole craignait qu'une crise puisse commencer à tout moment. Il vérifia que son inhalateur était bien à sa place. « Oui, je l'ai remarqué depuis longtemps, comment tu me regardes. » « Et puis j'ai compris que nous prenions trois jours pour un paragraphe. » Elle éclata de rire. « Désolée, mais je t'apprécie tellement que je ne voulais pas me séparer de toi. » « Qui parle de se séparer ? » « Invite-moi à un rendez-vous. » « Je pense que je l'apprécierai plus qu'ici, avec toutes ses formules et termes. » Elle fut légèrement embarrassée. « Zut, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? » Il se frappa le front de la main. « Je ne sais pas. » Elle se tenait devant lui, si belle et souriante. Il allère au parc. C'était beau. Héléna posait sans cesse des questions à Anatole. « Tu sais tant de choses. » « C'est intéressant avec toi, » avoua-t-elle. « Merci, avec toi aussi. » « Sais-tu ce que je ne connais pas ? » Il disait la vérité. Tant qu'il se promenait simplement, cela dura plusieurs mois. Et un jour, Anatole prit la main d'Héléna et la tira vers lui. « Je ne peux plus continuer comme ça. » Nous nous tenons par la main comme des petits. Il effleura doucement sa joue de ses lèvres, puis le lobe de son oreille. Il trouva les lèvres de la jeune fille et tenta de l'embrasser. C'était sa première expérience. Il ne connaissait cela que par les livres. Anatole. Elle se détacha de lui et le regarda dans les yeux. Il ne pouvait pas la regarder aussi longtemps. Il avait la tête qui tournait. Il avait l'impression de se noyer dans ses yeux. Héléna murmura-t-il et la tira de nouveau vers lui. À partir de ce moment, les jeunes gens devinrent vraiment un couple. Anatole invita Héléna à rencontrer sa mère et sa grand-mère. « Oh, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? » s'exclama la grand-mère. Elle commença à préparer la pâte pour faire des pirochkis pour le soir. « Je ne sais pas, je ne pensais pas que cela pourrait poser un problème pour vous » haussa les épaules Anatole. Il partit à ses études et le soir, lui et Héléna prévoyaient de se promener un peu, puis de venir chez lui. « Je suis nerveuse, dit la jeune fille. Calme-toi, elles sont formidables. » Il la rassura comme il pouvait. « Oui, tu me l'as déjà dit, mais quand même. » Ils arrivèrent à l'entrée du bâtiment. « L'essentiel, c'est que je t'aime, donc les autres t'aimeront aussi. » Il l'embrassa dans le cou, et ils montèrent à l'étage. « Bonjour, entrez. » Il semblait que les femmes étaient plus nerveuses qu'Héléna. Ils passèrent tous à la table, et les questions commencèrent. « Héléna, d'où viens-tu ? » demanda la grand-mère. « Je viens d'une petite ville située à l'est. » C'était ce qu'elle redoutait le plus. « Maintenant, » dirait-elle, « tu as amené une provinciale à la maison, et ça va commencer. » « Ah, moi aussi je viens d'un trou perdu, » sourit la grand-mère en versant du thé à la jeune fille. Héléna soupira, ce chapitre était désormais derrière elle. Ils restèrent assis longtemps, discutant de divers sujets. À la fin de la soirée, Héléna sentit qu'elle avait été acceptée dans la famille. « Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre la fin des études et directement à la mairie, » dit Anatole en raccompagnant Héléna. « Ne précipite pas les choses. » « Il y a encore l'internat. » Elle toucha son nez du doigt. « Je t'aime. » Il la souleva du sol et la fit tournoyer dans les airs. Cette nuit-là, il y eut à nouveau une crise, mais Anatole était paré. Quelques inhalations de son inhalateur, un peu de calme, et tout passa. Ils continuèrent à se voir, les années d'études touchaient à leur fin, et un brillant avenir était prédit à Anatole. Il l'espérait lui-même. « Besoin d'aide pour te placer ? » lui demanda l'un des professeurs avec qui Anatole avait passé beaucoup de temps à discuter. « Merci. » « Si je n'y arrive pas seul, je viendrai certainement vous voir. » Il lui serra la main. L'internat l'accepta sans problème. « Une clinique ordinaire ? » « Populaire dans la ville. » « Moi, je n'ai pas réussi à y entrer, » dit Héléna. « Ne sois pas déçu, la pratique est bonne dans n'importe quel établissement. » « L'important est d'avoir la tête sur les épaules. » Et ainsi commencèrent les jours de travail. Anatole venait travailler, il s'était bien fait connaître. On lui confiait divers patients. Et le jeune homme s'en sortait à merveille. « Nous n'allons probablement pas attendre la fin de tes études pratiques. » « Je t'autorise à commencer à travailler comme médecin dès maintenant, » lui dit le directeur dans son bureau. « Merci. » Les yeux d'Anatole s'illuminèrent, il ne pouvait croire que cela était possible. Ce jour-là, il rentra chez lui très heureux. Il voulait rencontrer Héléna, mais elle n'était nulle part. Il alla à l'appartement où elle vivait, la fille n'était pas là. Alors le jeune homme décida de l'attendre chez lui. Elle passait chaque soir après ses pratiques chez lui, mais ce soir-là, Héléna ne vint pas. Le lendemain, il alla travailler, l'humeur au plus bas. Il ne pouvait comprendre ce qui avait pu arriver à sa petite amie. Au travail, tout lui tombait des mains. « Anatole, je comprends, le premier jour est très stressant, qu'est-ce qui t'arrive ? » lui demanda l'infirmière en chef. « Je ne sais pas, il ne pouvait pas lui dire la vraie raison de son trouble. » « Va te reposer un peu, lui conseilla-t-elle. » Anatole ne voulait pas se reposer, ni rien d'autre. Ce jour-là, Héléna ne vint pas non plus, le lendemain elle était encore absente. Une semaine passa ainsi. Le garçon était épuisé, les joues creusées, des cernes sous les yeux. Sa mère et sa grand-mère remarquèrent les changements chez leurs fils et petits-fils. « Mon chéri, que s'est-il passé ? » s'inquiétait-elle au-dessus de lui, mais il restait silencieux. Ce jour-là, Anatole resta tard au travail, il devait remplir des fiches et examiner des dossiers médicaux. En sortant de l'hôpital, il eut envie de se promener. Il se dirigea vers le parc, quand soudain il aperçut une silhouette familière. « C'était définitivement Héléna. » Il sourit et allait se diriger vers elle. Quand un homme s'approcha, la prit dans ses bras, et ils continuèrent ensemble leur chemin. Il ne comprenait pas comment cela pouvait être possible, car il n'y avait pas si longtemps, elle l'avait étreint et lui avait dit qu'elle l'aimait. Soudain, il entendit un cri. Ne se souvenant de rien, il se précipita vers l'endroit d'où Héléna et son nouveau prétendant venaient de partir. « Je ne sais pas comment cela s'est passé, dit l'homme au bord de l'étang. » « Où est-elle ? » cria Anatole. « Je ne sais pas. » « Nous voulions faire un tour en pédalo, nous sommes montés, avons commencé à pédaler. » À un moment donné, Héléna s'est levée, et nous avons chaviré. « J'ai plongé, je l'ai cherché. » « Mais je n'ai pas réussi à la trouver. » Anatole entra dans l'eau, il savait qu'il ne devait pas retenir son souffle trop longtemps, mais il ne pouvait pas laisser cela ainsi. « Un plongeon, puis un autre rien. » « Quels les secours, dit-il à l'homme. » Celui-ci fit ce qu'on lui demandait. Anatole décida de ne pas attendre la fin de cette scène, il rentra chez lui, et il sentait que quelque chose allait se passer. Et voilà une bouffée d'air. Une seconde et l'inhalateur, il était dans sa poche. Mais maintenant, il n'était plus là. Anatole comprit qu'il n'aurait pas la possibilité d'atteindre la clinique, il marcha juste jusqu'à la route et s'effondra là. « Mon fils. » Sa mère se tenait au-dessus de lui, il était dans une chambre d'hôpital. « Maman, tout va bien. » « C'est bien. » Elle pleurait. « Tout va bien, va-t'en. » Anatole voulait s'asseoir dans son lit, mais il sentit sa tête tourner. « Comment vas-tu ? » la femme lui prit la main. « Bien. » Il pensait à toute autre chose à ce moment-là. À ce moment, un ami et collègue d'Anatole entra dans la chambre. « Maman, s'il te plaît, sors, demanda Anatole. » Alexandre, il y a eu un appel pour un étang dans le parc. « La fille a-t-elle noyé là-bas ? » demanda Anatole avec espoir. « Oui, les plongeurs l'ont trouvé, mais il était déjà trop tard pour l'aider. » Anatole soupira. « Je comprends. » Anatole se leva finalement. Il voulait partir d'ici. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas encore ? » l'arrêta son ami. Mais le jeune homme n'écoutait plus personne. Il s'approcha du directeur de l'hôpital, rédigea une lettre de démission, la posa sur le bureau et tendit la main. « Au revoir, dit-il. » « Si tu changes d'avis, tu es toujours le bienvenu, » répondit l'homme. Anatole rentra chez lui. Sa tête tournait encore un peu. Il prit ses documents, un peu d'argent, et les affaires nécessaires. « Je ne comprends pas. » « Où vas-tu ? » demanda sa grand-mère en sortant à sa rencontre. « Je ne sais pas. » « Il n'y a pas de bon médecin dans les petites villes. » « J'irai là-bas, travailler, » répondit le jeune homme. « Il embrassa sa grand-mère, puis sa mère, et se dirigea vers la gare. » Il arriva dans une toute petite ville, et le matin suivant, il se rendit à la clinique. Ils ne lui refusèrent pas l'emploi, surtout avec de telles recommandations. « Désormais, M. Anatole travaillait comme médecin généraliste dans la clinique, et il avait aussi son propre département à l'hôpital. » « Merci à vous. » Chaque jour, il entendait ces mots de gratitude. Il aimait même cet endroit. Pas de bruit, pas de saleté, pas de poussière. Il loua un petit appartement au centre-ville et profitait maintenant du calme et de la tranquillité. « Urgence, une femme est malade, » entendait-on à la centrale des ambulances. « Donnez l'adresse, » demandait la dispatcher. En quelques minutes, une ambulance avec des gyrophares filait à travers les rues de la ville. Il se dépêchait pour aider. Elle fut amenée dans un état grave. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » demanda un des médecins. Apparemment, elle avait été heurtée par une voiture, la tête sévèrement touchée. « Tout le monde s'affairait, » criait. Les médecins faisaient leur travail, ils luttaient pour la vie de cette femme. « Docteur, elle semble enceinte, » dit une infirmière en prenant du sang pour analyse. « Quoi ? » Le médecin n'en croyait pas ses oreilles. Ils firent tout leur possible, mais le bébé était en danger. « Médicaments ? » « Anesthésie. » Presque deux semaines plus tard, la patiente ne reprenait toujours pas conscience. C'était effrayant de voir ça. Mais ensuite, elle ouvrit soudainement les yeux. Finalement, une jeune femme s'approcha d'elle. « Où suis-je ? » demanda-t-elle, « perdu. » « Vous êtes à l'hôpital, vous avez été heurtée par une voiture, mais maintenant tout va bien. » « Et combien de temps dois-je rester ici ? » demanda-t-elle. « Cela dépend de votre rétablissement. » L'infirmière mesurait sa pression et sa température. « Bien. » La patiente comprenait qu'elle n'avait aucune force. « Votre petit est aussi en bonne santé, dit l'infirmière. » « Quel petit ne comprit pas la patiente ? » « Comment ? » « Ah ! » « Vous ne saviez pas ? » « Eh bien, félicitations, dit la fille. » « Merci. » Héléna s'appuya sur l'oreiller. Elle essayait de reconstituer ce qui s'était passé, mais n'y parvenait pas. Tout était confus. Héléna pensa à Anatole, où il était maintenant, ce qu'il faisait, pourquoi il n'était pas venu la voir, alors qu'il aurait pu savoir qu'elle était ici. Deux semaines passèrent. Héléna fut libérée de l'hôpital. Elle se rendit directement à l'hôpital où travaillait Anatole. Il avait tout abandonné et était parti. Une jeune fille à l'entrée le lui dit. « Comment ça, parti ? » Héléna ne comprenait pas. Elle pensait qu'il était venu la voir et que, quand les médecins avaient annoncé la grossesse, il avait pris peur et était parti. Cela a tellement perturbé Héléna qu'elle a fait un geste de la main et est rentrée chez elle. Mais en chemin, elle s'est de nouveau sentie mal. Cette fois, elle a demandé à un chauffeur qui s'était arrêté de la conduire à l'hôpital. « Comment ? » Déjà de retour, s'étonna la même jeune infirmière. « Oui, j'ai des tiraillements en bas du ventre », gémit Héléna. La jeune infirmière s'est précipitée et de nouveau, les médecins, la chambre, les perfusions. Après que la perfusion fut administrée, Héléna demanda à être libérée. « Ma chérie, voulez-vous garder cet enfant ? » demanda le médecin. « Bien sûr, quelles questions ? » elle regarda le docteur. « Eh bien, vous devez rester allongé ici un moment, et de préférence jusqu'à l'accouchement. Nous vous surveillerons et aiderons lorsque cela sera nécessaire », il lui parlait comme à un petit enfant. « Je ne veux pas rester ici », Héléna couvrit son visage avec ses mains. Pour une raison quelconque, elle voulait voir sa mère. Elle demanda un téléphone, qu'on lui apporta. Elle composa le numéro d'un proche. Après leur conversation, Héléna demanda à voir un médecin. « Puis-je prendre le train pour aller dans une autre ville ? » demanda-t-elle. « Dans quelques semaines, je pense que ce sera possible. Seulement si vous suivez toutes les prescriptions, » dit le médecin. Héléna était d'accord avec tout ce que le médecin disait et prescrivait. Comme promis, deux semaines plus tard, il la laissa partir. La jeune femme partit chez sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis de nombreuses années. « Bonjour, ma chérie. » Elles s'embrassèrent sur le quai. « Tu m'as tellement manqué. » Héléna embrassa sa mère sur le sommet de la tête. Elles rentrèrent chez elle. « Avec tout ce frais et naturel, tu vas vite te remettre en forme, » disait la mère. « Et Catherine ? » demanda la fille. « Oh, tu sais, elle est partie tout de suite, donne-lui juste la chance de remuer ses fesses. » « Elle n'écrit pas, elle ne téléphone pas, et c'est plus facile pour moi, » répondit la mère en haussant les épaules. « Je comprends. » « Mais tu n'es pas contre si je reste ici ? » Héléna ne voulait pas embarrasser sa mère. « Héléna, qu'est-ce que tu racontes ? » « Bien sûr, reste aussi longtemps que tu le souhaites. » Elle alla dans ce qui avait été sa chambre. Elle fut surprise de voir que tout était resté comme avant. Tout comme à l'époque où Héléna y vivait. « Vois, j'ai tout gardé, je savais que tu reviendrais. » Sa mère s'approcha par derrière. « Oh, maman, c'est tellement bien ici. » Héléna éclata en sanglots. « Mais qu'est-ce que tu as, ma fille ? » La femme l'étreignit. Elle allèrent dans la chambre, s'assirent sur le lit, et la jeune fille lui raconta tout. Comment elle avait étudié, comment elle avait rencontré Anatole, puis l'accident tragique. L'hôpital, et Anatole qui s'étaient enfuis. Ils sont tous comme ça, les hommes, dès qu'ils entendent parler d'un enfant, ils filent se cacher, dit la femme avec colère. Elle avait aussi été traitée de la même manière une fois. Elle compatissait avec sa fille, et ensuite Héléna s'endormit. Elle avait besoin de repos. Sa mère s'affairait dans la cuisine, et elle avait de la peine pour sa fille, que tout cela lui soit arrivé. Elle pensait à comment elles allaient vivre désormais. Elle ne doutait pas que tout irait bien pour elle. Elles élèveraient l'enfant et se remettraient sur pied. « Maman », entendit elle sa fille l'appeler. « Quoi, elle alla voir. » « Non, je pensais juste que tu étais partie. » Héléna était allongée dans le lit, elle était très pâle. « Allons voir les médecins », proposa la femme. « Oui, je voulais justement te le demander. » « Je ne veux pas perdre cet enfant », dit-elle en caressant son ventre. Elle allèrent dans les urgences locales, comme en ville. Le médecin après l'examen leur dit qu'il valait mieux que la jeune femme reste à l'hôpital. Elles étaient d'accord. La mère embrassa sa fille, la laissa ici, et rentra chez elle. La grossesse était difficile. Non seulement Héléna avait constamment mal à la tête depuis l'accident, mais elle avait aussi des nausées incessantes. Les contractions commencèrent plus tôt que prévu. Les médecins dirent que c'était normal. Héléna pleurait, criait. C'était douloureux. Elle vit alors sa petite naître. Elle était si petite, à peine plus de 2 kg. « C'est une fille, mais nous devons la placer en soins intensifs », dit le docteur. « D'accord. » Héléna était épuisée. Après quelques heures de sommeil, elle se leva et alla voir sa petite. Elle était sous une cloche en verre, si petite, si vulnérable. Les larmes coulaient sur les joues de la mère. « Maman, félicitations, tu es grand-mère », Héléna l'appela depuis sa chambre. « Je viens tout de suite », s'écria celle-ci. « Non, pas encore nécessaire. » « La petite n'est pas encore avec moi », dit Héléna. « D'accord, appelle-moi quand ce sera possible, dit la mère. » Lui souhaita bonne santé et raccrocha. Héléna était de nouveau seule. Elle repensait à sa vie ces 6 derniers mois. C'était un véritable cauchemar. Mais maintenant, tout allait sûrement s'arranger. Elle en était certaine. La petite fille se remit, elle fut amenée dans la chambre de sa mère, ce qui rendit Héléna incroyablement heureuse. Elle sentait que le lait commençait à monter. Elle nourrit. « Comment l'appelez-vous ? » demanda l'infirmière. « Maya », répondit Héléna sans hésiter. « Beau prénom. » « Restez encore quelques jours ici, et vous pourrez rentrer chez vous, dit l'employé de l'hôpital. » « D'accord, sourit Héléna. » La mère vint pour la sortie de sa fille et de sa petite-fille. Maintenant, elles étaient toutes ensemble à la maison. Maya était très agitée. Elle pleurait constamment. Héléna essayait de comprendre ce qui se passait. Dès le plus jeune âge, elles commencèrent à consulter des médecins. Il haussait les épaules, disait qu'il fallait attendre que la petite grandisse un peu. Quand Maya eut trois ans, elle eut sa première crise. Une fièvre élevée se déclara la nuit, elle avait du mal à respirer. « Maman, appelle l'ambulance. » « Je pense qu'elle a une obstruction, » cria Héléna. Tout de suite. La femme se précipita vers le téléphone. Le pédiatre examinait et écoutait la petite-fille. « On l'a installée pour faire une inhalation. » « Ensuite, on lui a fait une radiographie des poumons. » « Oui, vous aviez raison avec le diagnostic, » lui dit le docteur. « J'ai une formation médicale, » lui avoua Héléna. « Louable. » Il la regarda par-dessus ses lunettes. « Y a-t-il des asthmatiques dans votre famille ? » demanda-t-il à Héléna. « Il me semble que non. » Elle haussa les épaules. « Étrange, » dit-il en regardant le dossier de l'enfant. Héléna et sa fille furent hospitalisées. Elles y passèrent environ deux semaines avant d'être renvoyées chez elle. Héléna commençait à se demander de plus en plus souvent pourquoi Maya pouvait avoir de telles crises. Elle pensa d'abord au chat, auquel Maya pourrait être allergique, puis aux fleurs laissées dans la maison. « Il faut aller en ville pour faire des tests de détection des réactions allergiques, » disait la femme. « Oui, mais il faut attendre que Maya grandisse un peu. » Elle vivait comme d'habitude, sans autre crise. Héléna alla à l'hôpital local pour essayer de s'y faire embaucher comme médecin. Après avoir montré son diplôme d'institut et tous les documents annexes, elle fut acceptée. Héléna voulait travailler avec des enfants, mais il n'y avait pas de poste disponible. « Très bien, pour le moment, je prends ce qu'on me propose, acceptatez-elle. » Elle rentra chez elle et annonça la bonne nouvelle à sa mère. Elle était maintenant le médecin généraliste local. Sa mère fut très heureuse de cette nouvelle. Maya fut inscrite à la maternelle et Héléna commença à aller travailler tous les jours. Tout semblait s'améliorer. « Héléna, vous êtes vraiment incroyable. » Personne n'avait réussi à diagnostiquer Mme Marguerite depuis longtemps. « On l'envoyait dans la région, mais comme elle ne voulait pas y aller, et voilà que vous y parvenez, lui disait l'infirmière. » « Allons donc. » « C'est mon travail, » répondit-elle, gênée. Héléna aimait son travail. Elle passait ses journées au cabinet, les gens venaient la voir, et elle les aidait tous. Lorsque Maya eut six ans, sa mère et sa grand-mère décidèrent qu'il était temps pour la petite fille d'aller à l'école. Ainsi, le 1er septembre, Maya commença à étudier. « Madame Héléna, vous vous êtes fait remarquer comme une très bonne médecin, » lui dit son supérieur en la convoquant. « Oui, merci. » « Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait d'elle. » « Hier, on m'a appelé de la région, ils veulent vous recruter. » « Et vous, qu'avez-vous répondu ? » demanda-t-elle en s'assayant. « J'ai dit que cela dépendait de votre accord. » Il posa ses mains sur la table. « Je ne sais même pas. » Elle commença à réfléchir immédiatement. « Oui, c'est une opportunité, mais je devrais laisser ma mère ici. » « À quoi pensez-vous ? » « Un logement vous sera fourni là-bas, une place à l'école, que vous faut-il de plus, énumérait-il. » « Alors ? » « Vous n'êtes pas contre, » s'étonnatez-elle. « Vous plaisantez ? » « C'est la première fois qu'on déplace des spécialistes de la campagne vers la région. » « Vous êtes une fierté pour vous-même et pour la ville entière. » Il parlait avec tant de fierté qu'Héléna trouva cela amusant. « Très bien, je vais y réfléchir. » « Ce n'est pas une décision facile, même pour l'enfant. » Elle se leva et sortit du bureau. À la maison, elle raconta toute cette histoire à ses proches. Sa mère applaudit de joie. Elle était tellement fière de sa fille. Et maintenant, elle va travailler dans la ville régionale. Maya aussi n'était pas contre l'idée de partir d'ici. « Alors, c'est décidé ? » « J'accepte. » Dit Héléna et elle alla voir son supérieur. Il n'avait pas changé d'avis, tous les documents pour le transfert étaient prêts, il ne restait plus qu'à déménager. Héléna persuadait sa mère de venir avec elle, mais celle-ci refusa catégoriquement. Ici, c'était sa maison, et en plus, Héléna pourrait revenir. Alors, sa fille promit de venir plus souvent. Elles s'embrassèrent et la femme avec la petite fille partire conquérir la capitale régionale. « Alors, comment tu trouves ? » demanda Héléna à sa fille quand elles entrèrent dans l'appartement. « Bien. » Maya choisit immédiatement sa chambre. « Parfait, il faut aller à l'école, mais cela n'a pas été nécessaire. » Le soir, l'enseignante de la classe où Maya devait étudier vint elle-même les voir. « Bonsoir. » Elle remarqua immédiatement la petite fille. « Madame Nathalia, entrée, bonsoir. » Héléna lui montra les documents, raconta un peu sur sa fille, sans oublier de mentionner les crises dont elle souffrait parfois. « Bien, j'ai tout compris. » La femme hocha la tête, prit tous les papiers, dit qu'elle les attendait demain à l'école et partit. « Pourquoi tu dis à tout le monde que je me sens mal ? » demanda Maya. « Pour que, quand cela arrive, on puisse t'aider. » Héléna se pencha et embrassa la petite fille. Le lendemain, elle devait intégrer son nouveau poste, faire connaissance avec tout le monde. C'était un événement excitant. Il fallait bien dormir pour avoir bonne mine. Le matin, Héléna se prépara elle-même et prépara sa fille. « Elle allère d'abord à l'école. » « Elles se perdirent un peu, mais finirent par trouver et même arriver à l'heure. » « Tout ira bien, » dit Héléna en faisant un clin d'œil à Maya avant de partir à ses propres affaires. Anatoly vivait aussi sa propre vie. Il n'avait trouvé personne. Il n'avait que son Héléna en mémoire. Il essayait d'oublier ce cauchemar qu'il avait vécu dans le parc. Le jeune homme était resté dans la ville où il s'était installé après tout ce qui s'était passé. « Monsieur Anatoly, vous avez un visiteur. » Ces mots, il les entendait tous les jours. Non seulement il faisait bien son travail, mais il l'accomplissait avec excellence. Tout le monde le remarquait. Cela le réjouissait beaucoup. Il n'avait pas de famille, personne du tout, alors il consacrait toute son énergie à son travail. « Spécialement pour lui, après un certain temps, on lui proposa le poste de médecin-chef. » L'homme n'hésita pas à accepter. « Félicitations, monsieur Anatoly, j'ai entendu parler de vous, » lui serra la main le gouverneur. « Merci, » répondit-il humblement. Pour ne pas éveiller de soupçons, Anatoly n'acheta jamais d'appartement, il vivait dans celui fourni par l'hôpital. Il n'avait pas non plus de voiture, il se déplaçait en transport en commun, le plus souvent, à pied. « Aujourd'hui. » Il faisait beau, il regarda par la fenêtre et décida de se promener en ville à pied. « Après tout, un peu d'air frais ne peut pas faire de mal, » se dit-il, en filant son manteau avant de sortir. Il marchait d'un pas tranquille, il n'était pressé par rien. On lui avait dit qu'aujourd'hui, un nouveau médecin arrivait de la campagne. Il devait l'accueillir et l'embaucher. Il aimait quand des spécialistes de ce genre arrivaient. Ils étaient pleins de bon sens. « Aidez-moi, » un jeune garçon a couru vers lui. Il ne comprit pas ce qui se passait. « Là-bas, une fille, elle ne va pas bien, » montra le garçon en direction de la clôture de l'école. « Vite, Anatoly se mit presque à courir. » « Elle est venue dans notre classe aujourd'hui. » « Pendant la récréation, nous sommes sortis dans la cour et elle est tombée, elle a commencé à s'étouffer, » expliquait le garçon en courant. Anatoly tata sa poche où il gardait toujours un inhalateur. Il le sortit à l'avance. Quelqu'un des enfants avait déjà averti l'enseignante. « Bonjour, Héléna, votre fille ne va pas bien. » « Il semble que ce soit la crise dont vous nous aviez parlé, » disait Mme Natalia au téléphone. « J'arrive tout de suite. » Elle n'avait même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital, mais la santé de son enfant était plus importante que n'importe quel travail. Anatoly rejoignit la fillette. Elle avait du mal à respirer. Il la souleva légèrement et lui fit inhaler l'inhalateur. Encore une fois. La respiration commença à se stabiliser. Elle le regarda. « Alors, comment tu te sens ? » « Ça va ? » Après cela, il souleva la petite fille de terre et la porta jusqu'à l'école. « Sa mère va arriver d'un instant à l'autre, » dit l'enseignante en courant vers eux. « Oui, elle devrait se reposer maintenant, » répondit Anatoly. Il se retourna pour partir, et à ce moment-là, elle entra en courant dans l'école. Maintenant, c'était Anatoly qui avait besoin de l'inhalateur. Il resta là, incapable de croire ce qu'il voyait. Devant lui se tenait Héléna, son Héléna. « Mais comment cela pouvait-il être possible ? » « Maya, comment tu te sens ? » Elle ne le remarqua pas, se précipitant immédiatement vers sa fille. « Tout va bien. » « L'oncle m'a aidée. » Elle montra du doigt son sauveur. « L'oncle. » Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'Héléna se tourna vers Anatoly. Elle resta sans voix. Personne ne comprenait ce qui se passait, et seuls ces deux-là restaient là, se regardant mutuellement. « Salut, » dit-elle en premier. « Bonjour, » murmura-t-elle à peine, les lèvres immobiles. Anatoly prit Maya dans ses bras et ils sortirent du bâtiment de l'école. « Allons à l'hôpital, la petite pourra se reposer, et ensuite nous parlerons. » « D'accord, c'est justement là que je devais aller aujourd'hui. » « Pourquoi devais-tu y aller ? » « J'ai été transférée dans cet hôpital. » « Je devais y travailler. » « Eh bien, je pense que le médecin-chef ne se souciera pas de mes excuses, dès le premier jour j'ai déjà été en retard au travail. » « Permettez-moi de me présenter, je suis le médecin-chef de cet hôpital, » sourit Anatoly. « Il était toujours le même qu'avant. » Elena n'en croyait pas ses yeux. Enfin, ils arrivèrent à la clinique, et Anatoly remit la petite fille pour qu'elle soit examinée. « Que as-tu fait pour qu'elle se sente mieux si rapidement ? » « Il a sorti une petite bombe de sa poche. » « Pourquoi l'as-tu sur toi ? » « Asthme, un seul mot. » « Pourquoi ne l'avais-tu jamais dit avant ? » Elle comprit maintenant pourquoi le docteur à l'hôpital avait douté à l'époque. « Pourquoi as-tu disparu alors ? » Elle baissa les yeux. « Parce que tu étais morte, et avant cela, tu étais avec un autre. » « Comment morte ? » Elena ne comprenait pas. « Peut-être morte dans sa tête, alors elle précisa. » « Tu n'étais pas là pendant une semaine, j'étais hors de moi. » « Puis, dans le parc, je t'ai vue avec un homme, et ensuite, j'ai appris que tu étais morte noyée, il a même essayé de te sauver. » En disant ces mots, ces sourcils se rapprochaient de plus en plus. « Je suis ici devant toi, vivante, en bonne santé. » « À ce moment-là, j'ai été renversée par une voiture, on m'a emmenée à l'hôpital, j'ai été dans le coma pendant deux semaines. » « Quand je me suis réveillée. » « J'ai appris que j'étais enceinte, et quand je suis sortie, tu n'étais plus là. » « Mais je t'ai vue, comment est-ce possible, je n'ai pas perdu la tête. » « Il se leva aussi. » « Attends, ma mère a dit qu'Ecathrina était partie juste après moi, peut-être que c'était elle. » « Alors, ma sœur est morte. » Elena s'arrêta. « Quelle sœur ? » « Anatolie ne comprenait pas, tu n'as jamais raconté. » « Oui, Ecathrina, ma sœur jumelle. » « Nous avons grandi ensemble, élevées par une seule femme. » « Mais j'ai grandi de manière correcte, elle, elle avait fait des bêtises, travaillait sur la route, puis voulait aller à la capitale pour faire la même chose. » « Nous avions honte d'elle, alors nous ne la montrions à personne. » « Nous ne parlions pas d'elle. » « Et maintenant, quand je vivais chez ma mère, elle a dit qu'Ecathrina était partie et n'est jamais revenue. » Elena s'assit lourdement sur la table. « Alors, il semble que... » « Anatolie se tue. » « Oui, elle a encore réussi à gâcher ma vie ici aussi. » Elena soupira lourdement. Il s'approcha d'elle, la releva et la serra dans ses bras. « Je t'aime tellement, » dit-il. « Moi aussi, je t'aime. » Elle se serra encore plus contre lui. « Alors, c'est ma fille ? » « Oui, je n'ai jamais eu personne d'autre que toi. » « Moi non plus. » « Je suis tellement heureux. » Il n'en revenait toujours pas de ce qui se passait. « As-tu regardé mes documents ? » « Non, mais ce n'est pas important. » « Tu es déjà au travail. » « Viens, alors je vais te présenter à notre fille. » « Maya, comment te sens-tu ? » demanda sa mère en s'approchant d'elle. « Ça va, j'étais juste très inquiète, » répondit-elle. « Ça m'arrive tout le temps, » souriait Anatoly. « Ma chérie, voici ton papa. » « Nous nous sommes enfin retrouvés. » « D'accord. » Maya avait besoin de temps pour comprendre ce que sa mère venait de dire. « Allez maintenant à la maison et reposez-vous pendant quelques jours, puis vous pourrez commencer à travailler, » dit l'homme attentionné. « Et toi ? » « Moi, je viendrai ce soir. » Anatoly retourna dans son bureau. Il était aux anges. Il ne voulait pas montrer à ses collègues qu'il avait une relation avec Elena. Pour qu'il ne pense pas qu'elle avait été transférée ici depuis la campagne à cause de son lien avec le chef. Un mois plus tard, Anatoly acheta un appartement spacieux en ville, une voiture, et y installa Elena et sa fille. Elle appela au sujet de sa sœur. Oui, elle s'est vraiment noyée. Pourquoi les proches n'ont-ils pas été informés, on ne sait pas. Peut-être que c'est à cause des services postaux, raconta Elena après un certain temps. Que devons-nous faire ? En parler à maman ? Non, laissons-la penser qu'elle vit quelque part et ne veut simplement pas venir. Ils étaient assis sur un banc près de l'école, attendant Maya. « Tu peux inviter ta mère à notre mariage ? » dit-il soudain. Elle se tourna vers lui en silence. « Au nôtre, ma chérie. » Il l'embrassa sur le nez. « Anatoly, je suis tellement heureuse. » Honnêtement, j'étais très en colère contre toi. « Je pensais que tu étais venu à l'hôpital, que tu avais appris pour l'enfant et que tu avais pris peur. » « Toutes ces années, j'étais furieuse contre toi, pensant que tu faisais semblant d'être quelqu'un de bien, mais en réalité, c'était différent. » « Eh bien, vas-tu m'épouser ? » lui murmura-t-il à l'oreille. « Bien sûr, nous avons déjà perdu tant d'années, tout cela à cause de notre entêtement et de notre stupidité. » Maya marchait sur le sentier. Elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle avait maintenant une mère et un père. Elle courut vers eux. « Anatoly la prit sur ses épaules et ils rentrèrent chez eux. » Comme Anatoly s'y attendait, dans la ville, les gens chuchotèrent longtemps au sujet de leur relation, mais ils finirent par arrêter. La grand-mère d'Anatoly n'était plus de ce monde, elle n'avait pas vécu jusqu'à ce jour heureux. Mais sa mère, elle, était venue. Elles firent connaissance avec la belle-mère, et maintenant elles se rendent visite régulièrement. 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 Régulièrement.